Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours avec David. Là, on va faire une petite vidéo spéciale sur les voyages astraux. Alors toi, tu as lancé il n'y a pas longtemps une formation spéciale qui explique qu'est-ce qu'un voyage astral, comment le faire, très très détaillé. D'ailleurs, on peut le retrouver sur ta chaîne YouTube. Ici, je ne sais pas si on va pouvoir essayer de faire un résumé. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un voyage astral, il faut savoir que le voyage astral, c'est, pour le comparer à quelque chose que les gens connaissent, c'est comme un rêve lucide. Les rêves simples, ça tout le monde connaît. Les rêves lucides, c'est quand on prend conscience qu'on est en train de rêver. Et les voyages astraux, c'est quand on a encore plus conscience que dans le rêve lucide. Le rêve lucide, on reste dans notre cocon, dans notre bulle. Et le voyage astral, c'est quand on voyage en dehors de notre bulle. C'est pour ça qu'on parle de voyage, c'est parce qu'on quitte notre bulle physique, personnelle. On va dans une autre dimension, dans la dimension du rêve. Et donc, la dimension du rêve, c'est la dimension de l'astral. Et donc, un voyage astral, c'est qu'on découvre les autres dimensions qui existent. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, en fait ? C'est quelque chose qui est bien sûr accessible à tout le monde, mais ça demande de la préparation. Lorsqu'on part en voyage, voyage astral, il faut être préparé. Parce que si on quitte son univers et qu'on va se déplacer dans un endroit totalement inconnu, on a besoin de se débarrasser de ses peurs. Si on a peur, on ne va pas pouvoir rencontrer ce nouveau monde, cette nouvelle dimension. Donc, c'est ça qu'apportent les essais de voyage astral. C'est qu'au début, on va faire des essais pour faire des voyages astral. On va parfois ne pas réussir. Et ces essais vont chaque fois nous amener des petites choses qui vont nous permettre de dépasser nos peurs. Et ceci, au fur et à mesure de ce que l'on est capable d'absorber comme dépassement de soi-même. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le voyage astral, c'est voir une autre dimension, mais c'est comme une autre planète Terre avec tout un décor différent où tout est lumineux, vraiment un autre monde, comme si on vivait une expérience de mort imminente ou une MDE et qu'on voyait, qu'on arrivait quelque part au paradis. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le ressenti qu'on a. On arrive dans un autre monde où les couleurs sont beaucoup plus vives, où les textures sont aussi denses que dans notre réalité ici. Donc c'est vraiment une autre réalité. C'est là qu'on fait la différence avec le rêve et le rêve lucide. C'est que tant qu'on est dans du rêve et du rêve lucide, eh bien on est dans des choses subjectives, tout est un petit peu cotonneux. Dès qu'on rentre dans du voyage astral, on a pleinement conscience. C'est comme si on était éveillé. On sait qu'on est en train de dormir et qu'on est en train de faire ce voyage astral en pleine conscience. On peut même s'entendre dormir, ronfler, respirer. Et on a vraiment toute notre conscience. C'est ça la spécificité du voyage astral. C'est rentrer dans un nouveau monde avec toute notre conscience. Et la première fois que tu fais un voyage, ça doit être incroyable. Comme sensation, oui. Alors d'abord, le voyage ne se fait pas directement comme ça. Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce voyage. Personnellement, j'ai commencé par faire d'abord mon corps énergétique qui ressort légèrement. Après, mon corps énergétique qui ressort un peu plus. Et puis mon corps énergétique qui est projeté sur le plafond. Et puis mon corps qui est aspiré dans un tunnel. Et puis voir le tunnel voler entre guillemets dans le tunnel. Tout ça en pleine conscience et avec des choses qui font un petit peu peur dans ce tunnel. C'est toutes des étapes par lesquelles on passe justement pour qu'on se débarrasse de toutes nos peurs qui nous limitent et nous empêchent de découvrir ces mondes, ces autres dimensions. Et dis-moi pour toi, les expériences de mort imminente, des voyages astraux, les révucides, est-ce que tout ça, c'est la même dimension ou comment tu le perçois ? Alors, je n'ai pas de réponse définitive sur ça. Je pense que c'est un même espace. Après, je ne sais pas si c'est un même endroit. Je ne pense pas que ce soit un même endroit. Je pense que ça doit être différent. Mais c'est, à mon avis, quelque chose qui est du domaine de l'astral ou une dimension parallèle à l'astral. Ça, c'est ce que je pense actuellement. Je n'ai pas de réponse fixe sur ce sujet. Et en tant qu'expérienceur, est-ce que tu te rappelles de tous tes voyages astraux ? Alors, j'ai fait beaucoup de voyages astraux. Souvent, c'est des voyages astraux très courts. Parfois, je peux en faire qui sont un peu plus longs. Mais malheureusement, c'est difficile de tenir longtemps en voyage astral parce qu'il faut justement apprendre à être connecté à l'instant présent, même pendant le voyage astral. Au final, la durée du voyage astral dépend de votre capacité à rester dans l'instant présent longtemps. Ça veut dire avoir une pensée unique, vous concentrer sur vos sensations sans qu'il y ait de pensées vagabondes qui viennent vous perturber. Dès que vous avez d'autres pensées que le moment présent, vous quittez le voyage astral. C'est donc quelque chose de fort. Ça demande de maîtriser ses pensées. C'est pour ça que la Terre est un bel espace d'apprentissage pour ça, pour maîtriser ses pensées. Parce que sur Terre, on est obligé de le faire. Parce que si on ne maîtrise pas ses pensées, c'est simple, on souffre. Les pensées, elles font souffrir parce qu'on est angoissé par le futur ou stressé par le passé. Donc, tant qu'on a des pensées, on souffre. Donc, c'est pour ça que sur Terre, on est obligé d'être dans l'instant présent pour ne pas souffrir. C'est ça la réponse à le but de la Terre. C'est ça. C'est être dans un milieu qui nous permet, qui nous force quelque part à être dans l'instant présent. Sinon, on souffre. C'est comme ça qu'on reconnaît quasiment qu'on est dans l'instant présent. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour voir que quelque chose est propre, on a besoin du sale. Il est impossible qu'une pièce soit rangée si elle n'était pas en désordre avant. Le rangement, l'ordre n'existe que parce que le désordre existe. Sinon, il n'y aurait pas possibilité de créer d'ordre. De même, sur la Terre, la souffrance existe pour nous pousser à réaliser que l'instant présent existe. Sans souffrance, il n'y aurait pas d'instant présent possible parce qu'on serait déjà dans l'instant présent et on ne pourrait pas le voir. On a besoin de ça, d'avoir des pensées vagabondes pour réaliser qu'il y a un instant présent, une dimension présente, un relief. C'est ça qui donne du relief à la vie, c'est qu'il y a deux pôles, un pôle positif, un pôle négatif. C'est ce qui nous permet de voir la lumière. On a besoin de... C'est dans tous les secteurs qu'on a besoin de relief, de pôles négatifs et positifs pour voir. Sans relief, on ne peut pas voir. Tout est plane, rien n'existe. Le relief est indispensable pour exister. Voilà, la dualité nous incite aussi à se positionner. Et quel conseil tu pourrais donner pour une personne qui n'a encore jamais fait de voyage astro, qui aimerait se lancer là-dedans ? Je sais que pour les rêves lucides, au début, il faut travailler sa mémoire onirique et noter ses rêves. Est-ce que c'est plus simple ou différent pour le... On peut commencer par noter ses rêves pour s'habituer à... à se souvenir de ses rêves et à commencer à se connecter un petit peu à cette dimension. Pour les rêves lucides, vous pouvez regarder toutes les demi-heures. Vous mettez un chrono ou une minuterie ou quelque chose qui vous oblige à regarder toutes les demi-heures vos mains. Et... Si vous prenez l'habitude de faire ça, pendant que vous allez rêver, vous allez avoir cette même habitude qui va revenir. Vous allez regarder vos mains et là, vous allez voir que vos mains ont des doigts qui sont déformés et là, vous allez réaliser que vous êtes dans un rêve lucide. Donc ça, c'est pour arriver à faire des rêves lucides. Pour ce qui est des voyages astros, la première étape, c'est de vous coucher dans votre lit et d'essayer et d'essayer de rester le plus longtemps possible sans bouger. Vous mettez sur votre dos les jambes avec 20 cm d'espace, les bras le long du corps et vous restez immobile parce que le fait de rendre votre corps immobile, c'est-à-dire le monde physique immobile, eh bien, il reste quoi ? Il reste le monde énergétique. Il n'y aura plus que l'énergie dans votre corps qui est vivante puisque le reste est immobilisé par vous-même. Du coup, à un moment donné, vous allez vous faire croire à vous-même que vous êtes en train de dormir et vous allez quitter votre corps et commencer à faire votre voyage astral. Mais donc, la première étape, c'est de garder le corps immobile pour faire croire à votre conscience, à votre mental que votre corps est endormi. Ce n'est pas facile du tout parce que vous allez vraiment avoir des attaques, des points qui vont commencer à vous piquer au visage, vous allez avoir envie de vous gratter, de bouger. À un certain moment, vous allez vraiment avoir une envie mais vraiment énorme de vous retourner. Là, ce sera le gong final pour vérifier vraiment si vous êtes endormi. Si vous vous retournez, ce sera fichu. Si vous résistez, là, vous allez commencer à rentrer dans une dimension qui est la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que votre corps va être figé et vous allez commencer à vous sentir léger et légèrement flotter au-dessus de votre corps. à partir de ce moment-là, vous allez justement devoir travailler mentalement. Vous avez le corps énergétique qui est séparé. Maintenant, il n'y a plus que le travail mental à faire, c'est visualiser votre sortie du corps et dès que vous commencez à visualiser votre corps énergétique mentalement, vous allez commencer à avoir des vibrations qui vont venir et là, ça peut commencer à faire peur. Vous allez devoir ne pas avoir peur lorsque ces vibrations arrivent. Laissez venir ces vibrations, les encourager dans votre corps, vous détendre dans ces vibrations, rester calme, vous dire qu'il n'y a que le corps énergétique qui existe et puis, après, vous allez pouvoir sortir de votre corps et là, ça va se faire naturellement. Vous pouvez vous rouler sur le côté, imaginer que vous tirez une corte avec des bras virtuels, essayez de tendre votre bras énergétique jusqu'à ce qu'il touche le mur. Vous allez sentir votre bras qui s'allonge parce que c'est un bras énergétique qui va s'allonger jusqu'au mur. Là, vous savez que vous êtes dans votre corps énergétique et que vous pouvez alors sortir de votre corps énergétique. Voilà, donc, pour comment faire pratiquement un voyage astral. Donc, oui, c'est tout d'abord la difficulté à rester immobile. c'est difficile pour les gens de rester physiquement immobile. C'est pour ça que la méditation, etc. aide beaucoup pour les voyages astraux. C'est parce que justement, on apprend à laisser le monde physique immobile et à rentrer dans ce monde énergétique. Vous pouvez, lorsque vous êtes immobile, vous concentrer sur votre respiration, devenir votre respiration, ou bien, si vous réussissez, si vous avez la sensibilité pour vous concentrer sur votre cœur et ressentir la circulation de votre sang dans votre corps. Ça aussi, ça peut vous permettre de méditer sur vos ressentis, sur votre corps énergétique. Le but, c'est de ressentir votre part énergétique, votre corps énergétique et de n'être plus que votre corps énergétique. Dès que vous réussissez ça, vous pouvez partir en voyage astral. C'est un univers incroyable. C'est vraiment plus qu'incroyable et la première chose qu'on a envie de faire quand on vit ces choses-là, c'est de l'exprimer. C'est pour ça que moi, j'ai fait maintenant jusqu'à plus de 300 vidéos c'est parce que j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à sortir de mon corps, à voir des choses. Ça m'a complètement rendu fou de joie. J'ai voulu exprimer à un maximum de monde ce que j'avais vécu parce que j'ai toujours cru que ça n'existait pas, que c'était impossible. Tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis né mettait ces objets-là dans le domaine du paranormal, de l'inexistant et là, vivre ça, ça a changé toute ma vie et c'est ce que je souhaite le plus au monde à chacun, c'est de pouvoir vivre ça et d'avoir sa vie qui change complètement de dimension. Ma vie est passée de 80 à 100 ans, peut-être pour un être humain, à une dimension infinie parce que maintenant, je suis sûr, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'y ai été, j'ai un corps énergétique, qu'il y a d'autres dimensions, la vie ne s'arrête pas après la mort, c'est incroyable. Donc la société nous fait croire que c'est uniquement après la mort qu'on peut vivre tout ça, mais non, ces choses-là peuvent se prouver par l'introspection, par la recherche intérieure. Toutes les nuits, vous avez la chance de pouvoir faire une introspection, vous découvrir de l'intérieur, découvrir votre corps énergétique. Vous avez une vie le jour pour expérimenter vos sens, la matière, et vous avez une vie la nuit pour méditer, pour faire une introspection et voir d'autres mondes, c'est possible, vous devez y croire, vous devez regarder à l'intérieur de vous-même et vous allez voir les merveilles qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Ces merveilles vont vous faire découvrir votre être intérieur alors que le monde physique vous propose l'extérieur. Il y a aussi un intérieur, un intérieur qui est aussi riche, si pas plus riche que ce monde extérieur et surtout beaucoup plus rapide pour vous connaître et vous découvrir. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a pas mal de vidéos sur ta chaîne, il y a la formation qui est en ligne, je ne sais pas si elle est toute. Oui, toute la formation est en ligne. Donc sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus, allez sur ma chaîne YouTube Altruisme Essentiel où là, je détaille vraiment le sens du voyage astral, comment faire un voyage astral, les différentes étapes et aussi les spécialistes du voyage astral, c'est-à-dire les autres personnes qui ont réussi à faire des voyages astraux, quelles sont leurs techniques et je propose aussi une méditation guidée où j'invite avec ma voix à relaxer entièrement le corps et après à relaxer l'esprit. Ce sont les deux choses à faire. Relaxer, détendre le corps et détendre l'esprit. Magnifique. J'espère pouvoir l'expérimenter aussi moi-même. Tu me tiendras au courant. Et il y a un groupe Facebook aussi ? Je ne sais pas si on peut l'adresse. Oui, Altruisme Essentiel, c'est le groupe Facebook. Merci à toi, Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada